Pour nous, gens de Saint-Joseph et de Bastia, la fête de la Saint-Joseph représente beaucoup. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes les gérants de l'église Saint-Joseph. Ce n'est pas le clergé qui gère l'église de Saint-Joseph, c'est l'archiconfrérie de Saint-Joseph qui gère l'église. Donc pour nous, faire la fête de la Saint-Joseph, c'est quelque chose de merveilleux. Ne fût-ce que notre propre travail que l'on fait durant toute l'année est reconnu le jour de la Saint-Joseph. Parce que vous n'avez qu'à voir autour de nous, il y a vraiment du monde. Je pense sincèrement et sans faire de cocorico que c'est la fête la plus importante de Bastia. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que Saint-Joseph est le patron de la ville de Bastia. D'après ce qu'on a pu apprendre, il y avait deux églises, une au Mexique et une à Bastia. qui n'est autre que celle dont nous gérons. Parce que c'est une belle histoire celle de l'église de Saint-Joseph. Elle était devenue un grenier à foin. Les gens de Saint-Joseph ont posé une question au clergé en disant « Si on la redonne au culte, est-ce qu'on peut la gérer ? » Ils ont dit « Oui, pas de problème ». Et ils ont refait des travaux, ils ont remis au culte l'église de Saint-Joseph. Et ils ont créé l'archiconfrérie pour gérer cette église. La procession, cette année, parce que si vous avez assisté à celle de l'année dernière, c'était parce que nous avions l'archiconfrérie de Trastèvre de Rome qui était venue avec leur sainte. Et nous sommes descendus jusqu'à Notre-Dame-de-Lourdes. Procession que faisaient nos anciens il y a 40-50 ans. Nous avons voulu leur faire voir ce qu'elles faisaient. Malheureusement, cette année, ils n'ont pas pu venir. Et c'est nous qui allons leur rencontre au mois de juillet avec Saint-Joseph pour faire la procession comme eux l'ont faite chez nous l'année dernière. Là, alors, c'est bien simple. Nous allons partir ici. Nous faisons le tour de Saint-Joseph par les Capucins. Nous montons à ce que nous appelons le « scoyousagro ». Là-haut, puisque nous avons mis la statue, une statue de Saint-Joseph qui regarde Loupine pour ne pas oublier Loupine qui est venue après au quartier à Bastia. Donc, nous avons voulu intégrer Loupine à Bastia avec nous à Saint-Joseph pour ce qui est religieux, ce qui est prière. Nous redescendons, nous allons à Sainte-Marie. Nous passons par la rue Colonel et nous rentrons encore à Saint-Joseph. Qu'est-ce que c'est les pancérotes ? Les pancérotes, c'est la tradition de Bastia, de Saint-Joseph. Et on fait ça avec la farine de pois chiche qu'on met à cuire pendant 80 minutes. Et après, il faut tout la passer au passe-purée. Il faut mettre tous les ingrédients. Et après, on les cuit et on fait les pancérotes. C'est un beignet qui est incontournable durant la fête d'aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, pratiquement, on ne vend que ça. On ne vend que les un peu aussi au brooch, mais pas tellement. Surtout les pancérotes. Comment avez-vous appris à faire cette recette ? Alors, la recette, moi, ça fait 20 ans que j'ai la société Fritter les Gourses. Et la recette, je ne savais pas, les premiers temps, je ne savais pas les faire. Après, c'est une petite mémé de Saint-Joseph qui m'a donné la recette. Et après, je l'ai réussi. Et depuis, ça fait 16-17 ans que je l'ai fait comme il faut. Merci. Merci. Merci.